La Bible n'est pas seulement un guide spirituel, mais aussi un manuel pour la création de richesses, la gestion des ressources et une vie prospère. Ces mots ont permis à des personnes à travers l'histoire, des riches de l'antiquité aux individus modernes, de comprendre comment utiliser la richesse avec un but, une responsabilité et une sagesse divine. Cette vidéo dévoilera les secrets cachés de la Bible pour les millionnaires, offrant des perspectives que les riches d'aujourd'hui connaissent mais partagent rarement. Proverbe 23-7 nous enseigne, car il est comme les pensées de son cœur. Le parcours vers le succès financier commence par l'état d'esprit. Ce n'est pas tant le montant que vous gagnez qui compte, mais la façon dont vous pensez à l'argent. La Bible souligne que nos pensées façonnent notre réalité. Si vous croyez que Dieu veut que vous prospériez, vos actions s'aligneront sur cette croyance, ouvrant la voie à la réussite financière. Dans 2 Corinthiens 9-8, il est écrit des « Dieu est capable de faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'étant toujours en toute chose en tout point, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre ». Ce verset nous encourage à passer d'un état d'esprit de rareté à celui d'abondance. La vision illimitée de Dieu est une invitation à croire qu'il désire que vous ayez suffisamment pour satisfaire vos besoins et être généreux. Cette croyance attirera des opportunités et ouvrira des portes qui semblaient autrefois fermées. Philippiens 4-19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Le chemin vers la prospérité commence lorsque vous faites confiance à Dieu en tant que fournisseur ultime. Votre foi devrait être ancrée dans la certitude que Dieu veut que vous prospériez, et non seulement que vous surviviez. En adoptant cet état d'esprit, vous commencerez à voir de nouvelles opportunités de croissance, à partir de ce que vous possédez déjà. 1 Timothée 6-10 nous met en garde car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de mots. La clé ici est l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. L'argent est un outil neutre qui peut être utilisé à des fins nobles ou égoïstes. Si vous avez des associations négatives avec l'argent, vous pourriez bloquer involontairement votre succès financier. Changer cet état d'esprit vous permettra de considérer l'argent comme un outil utile pour le bien. Dans Matthieu 6-24, Jésus nous enseigne « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Dieu ne désire pas que vous deveniez un esclave de l'argent, mais plutôt que vous l'utilisiez judicieusement, en alignant vos décisions financières sur des objectifs divins. Changer votre perspective sur l'argent aide à surmonter la fausse notion qu'il est intrinsèquement bon ou mauvais. La gestion financière est l'un des concepts clés des enseignements bibliques sur la richesse, nous rappelant que tout ce que nous possédons vient de Dieu, et que nous ne sommes que des intendants de ses ressources. Dans la parabole des talents, que l'on trouve dans Matthieu 25, 14 à 30, Jésus enseigne l'importance de gérer sagement les ressources. Le maître distribue différents montants de talents, une forme de monnaie, entre trois serviteurs. Tandis que deux d'entre eux multiplient leurs talents, le troisième les enterre. Le maître loue les deux qui ont fait fructifier leurs ressources, mais réprimande celui qui n'a rien fait de ce qui lui avait été confié. La leçon ici est claire Dieu récompense ceux qui utilisent bien leurs ressources pour en générer davantage. Luc 16, 10 déclare « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si vous êtes fidèle dans la gestion de petites sommes, vous serez également capable de gérer efficacement des montants plus importants. Ce principe s'étend au-delà de l'argent. Il s'applique à tous les domaines de la vie, tels que l'avancement professionnel, la croissance des entreprises et la gestion des finances personnelles. Dieu teste notre fidélité dans les petites choses pour nous préparer à de plus grandes responsabilités. Proverbe 27, 23 nous instruit de connaître l'état de vos troupeaux et de prêter une attention particulière à vos cheptels. Dans le contexte biblique, les troupeaux représentaient la richesse. Et ce proverbe nous enseigne l'importance de surveiller de près nos ressources, qu'il s'agisse d'épargne, d'investissement ou de bénéfices commerciaux. En évaluant régulièrement notre situation financière, nous nous assurons que rien n'est gaspillé et que nous sommes prêts pour les imprévus. Beaucoup de gens croient que la générosité diminue la richesse, mais la Bible enseigne qu'elle est un puissant principe d'augmentation. Dans Malachie 3, 10, Dieu dit « Apportez la dîme entière dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit le Seigneur Tout-Puissant, et voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel et si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas de place suffisante pour la contenir. La dîme n'est pas seulement un acte religieux. C'est un principe financier qui libère des bénédictions. En offrant 10% de nos revenus à Dieu, il promet de bénir les 90% restants. Luc 6, 38 nous enseigne également sur la générosité donnée, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée dans votre sein. Car avec la mesure que vous utilisez, il vous sera mesuré. La générosité est un principe divin de multiplication. Car lorsque vous donnez avec un cœur généreux, vous recevez en retour en abondance. Lorsque vous faites un don avec joie, vous créez un cycle de bénédictions qui revient encore plus abondamment que ce qui a été offert. La générosité ouvre des portes, renforce les relations et attire la faveur. Dans Proverbe 11, 25, il est dit, une personne généreuse prospèrera, celui qui rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi. Ce principe va au-delà des finances, être généreux avec son temps, ses compétences et ses ressources apportent de la prospérité dans tous les domaines de la vie. C'est un secret vécu par de nombreuses personnes riches, même si elle ne le relie pas explicitement à l'écriture. La Bible offre également des conseils pratiques sur la manière d'épargner et d'investir pour l'avenir. Dans Proverbe 21, 20, il est écrit, dans la maison des sages, il y a des réserves de nourriture choisie et d'huile, mais l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. La Bible enseigne l'importance d'épargner et de conserver des ressources. Les sages épargnent pour les besoins et les occasions futures, tandis que les insensés dépensent tout ce qu'ils gagnent. Développer l'habitude d'épargner aide à se préparer aux urgences et aux opportunités d'investissement. Dans Ecclesiastes 11, 2, nous lisons, investi dans cette entreprise, oui, dans 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ce verset parle de diversification. Répartir les investissements sur différents actifs réduit les risques et garantit que vous ne dépendez pas entièrement d'une seule source de revenu. Proverbe 6, 6 à 8 nous enseigne par l'exemple de la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et sois sages. Elle n'a ni commandant, ni surveillant, ni maître. Pourtant elle prépare sa nourriture en été et rassemble son provisionnement lors de la moisson. La fourmi nous enseigne l'importance de se préparer pour l'avenir par une épargne constante et des investissements judicieux. En suivant ce modèle, vous construisez une base financière solide. Bien que la dette puisse parfois être nécessaire pour la croissance, la Bible met en garde contre ces dangers. Dans Proverbe 22, 7, il est dit, le riche domine sur le pauvre, et l'emprunteur est esclave du prêteur. La Bible enseigne que l'emprunt fait de vous un serviteur du créancier. Et bien que certaines dettes puissent être utilisées de manière stratégique pour des investissements commerciaux ou immobiliers, il est essentiel d'être prudent et diligent dans leur gestion. Idéalement, visez à rembourser vos dettes rapidement pour maintenir votre liberté financière. Romain 13, 8 déclare qu'aucune dette ne demeure en suspens, sauf la dette continuelle de s'aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce verset nous encourage à éviter d'accumuler des dettes impayées. Rembourser ces dettes n'est pas seulement une stratégie financière, mais un commandement biblique qui assure la liberté des fardeaux financiers. Dans Psaume 37, 21, nous lisons, Le méchant emprunte et ne rembourse pas, mais le juste est généreux et donne librement. Honorez Dieu, car ne pas le faire compromett votre crédibilité. Développez un plan pour rembourser vos dettes, en commençant par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés, et travaillez à atteindre la liberté financière. La Bible souligne que la diligence et le travail acharné sont essentiels pour réussir. Proverbe 10, 4 déclare que des mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais des mains diligentes apportent la richesse. La richesse n'est que rarement le fruit du hasard, elle exige un effort continu et un travail dévoué. La Bible valorise le travail, que ce soit dans un emploi, une entreprise ou un investissement. Colossiens 3, 23 nous enseigne à faire tout avec dévouement, comme si nous le faisions pour le Seigneur, et non pour des maîtres humains. Ce verset nous encourage à poursuivre l'excellence dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous travaillons avec intégrité et engagement, nous attirons la faveur de Dieu et de nouvelles opportunités. Créer un budget n'est pas seulement une pratique financière moderne, c'est un principe biblique de gestion sage des ressources. Proverbe 27, 23 à 24 nous dit de connaître l'état de nos troupeaux et de prêter attention à nos biens, car les richesses ne sont pas éternelles, et une couronne ne dure pas à toutes les générations. Ce principe de surveillance de ce que nous avons est aussi pertinent aujourd'hui pour les finances personnelles qu'il l'était à l'époque biblique. Savoir où va votre argent est crucial pour prendre des décisions judicieuses et optimiser vos ressources. Luc 14, 28 nous enseigne aussi l'importance de planifier à l'avance. Tout comme on évaluerait le coût de la construction d'une tour, nous devrions établir notre budget pour guider nos finances. Un budget prévient les décisions impulsives et garantit que nos dépenses s'alignent sur nos objectifs. Proverbe 24, 3 déclare que la sagesse bâtit une maison, et que la compréhension l'établit. Avec la connaissance, ces pièces sont remplies de biens précieux. Budgeté est un acte de sagesse, de discernement et de connaissance, essentiel pour votre santé financière, créant de l'espace pour l'épargne, les investissements et la prospérité. Philippiens 4, 11 à 13 partage la leçon d'être content dans n'importe quelle situation, que ce soit dans l'abondance ou le besoin, car je peux tout par celui qui me fortifie. Le contentement n'est pas se contenter de peu, mais être reconnaissant et satisfait quelles que soient les circonstances. Avoir la paix, peu importe votre situation financière actuelle, est possible lorsque vous pratiquez le contentement. En appréciant ce que vous avez, vous pouvez prendre des décisions judicieuses sans céder à l'envie ou à la cupidité. Comme le dit un Timothée 6-6 à 7, « Mais la piété avec contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous ne pouvons rien en emporter. » Ce passage nous enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à la manière dont nous gérons et prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Ceux qui sont riches en sagesse financière comprennent que la paix financière commence par la gratitude et le contentement. Dans Matthieu 6, 19 à 21, nous lisons, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les vermines détruisent, et où les voleurs percent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vermines ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien que la constitution de richesse soit un principe biblique, cela ne doit jamais devenir une idole. Il est essentiel d'aligner vos objectifs financiers avec les desseins éternels de Dieu, en veillant à ce que vos efforts contribuent également à la croissance spirituelle et à l'impact du royaume de Dieu. Construire des richesses ne concerne pas uniquement l'amélioration de sa propre vie, mais aussi l'impact sur les générations futures. Comme le dit Proverbe 13, 22, « Un homme bon laisse un héritage à ses petits-enfants, mais la richesse d'un pécheur est réservée au juste. » La Bible souligne l'importance de laisser un héritage, tant sur le plan financier que spirituel, et ce verset nous incite à penser au-delà de nous-mêmes, en considérant comment nos décisions financières affecteront les générations futures. Dans Deutéronome 8, 18, il est écrit, « Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de produire des richesses, et cela confirme son alliance qu'il a juré à tes ancêtres, comme aujourd'hui. » Dieu nous donne le pouvoir de générer des richesses, non seulement pour notre propre profit, mais pour accomplir son alliance et établir un héritage durable. En vous concentrant sur des stratégies de création de richesses qui honorent Dieu, vous préparez les générations futures au succès. Dans le psaume 112 1 à 3, nous lisons, « Louez l'Éternel. » Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui a un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Richesse et biens sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Ce verset révèle que la crainte de l'Éternel apporte des bénédictions générationnelles, y compris la prospérité financière et le bien-être. Lorsque nous alignons nos actions financières avec les principes de Dieu, nous prospérons non seulement, mais nous posons également une base solide pour que nos descendants prospèrent. La Bible enseigne que les mots ont du pouvoir, tant pour créer que pour détruire. Le principe selon lequel la langue a le pouvoir de la vie et de la mort est fondamental pour créer des richesses. Comme le dit Proverbe 18-21, « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. » Les mots que vous utilisez concernant vos finances peuvent directement impacter votre réalité. Au lieu de dire, « Je ne peux pas me le permettre », dites, « Je trouve des moyens de générer plus de revenus. » La Bible nous encourage à aligner nos mots avec les promesses de prospérité de Dieu. Dans Marc 11-23, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Va-t'en, j'ai-toi dans la mer. » Et qu'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Ce verset nous montre le pouvoir des déclarations remplies de foi. Si vous croyez que Dieu désire votre prospérité, déclarez-le à haute voix. Faites des affirmations quotidiennes basées sur les promesses de Dieu concernant la richesse et l'abondance. Dans Josué 1-8, nous apprenons, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès et tu seras prospère. Méditer la parole de Dieu et la déclarer sur vos finances apporte le succès. La Bible contient des promesses d'abondance, et en les proclamant, vous activez la provision divine dans votre vie. Beaucoup des secrets de la richesse dans la Bible impliquent des relations et la collaboration. Dans Ecclésiastes 4-9, il est dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon retour pour leur travail. » La création de richesse est rarement un effort solitaire. Bâtir des relations solides et collaborer avec d'autres peut multiplier les efforts et les ressources. Ce principe souligne l'importance de la collaboration dans les affaires, les investissements et la croissance personnelle. Proverbe 27-17 déclare, « Comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise l'autre. » Entourer de personnes partageant les mêmes idées crée des opportunités de croissance et de succès financiers. Se connecter avec des personnes qui vous défient et vous inspirent à être un meilleur gestionnaire des ressources de Dieu est essentiel. Dans Luc 6-31, nous sommes enseignés, « Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. » Traiter les autres avec gentillesse, respect et équité n'est pas seulement un commandement biblique, mais aussi une stratégie à viser en affaires. Construire la richesse dépend souvent des relations et du maintien d'une bonne réputation, ce qui peut ouvrir des portes à des opportunités inattendues. Le chemin vers la richesse nécessite foi, patience et persévérance. Comme nous l'enseigne Hébreu 11-1, « Or, la foi est la confiance dans ce que l'on espère et l'assurance des choses que l'on ne voit pas. » Avoir la foi signifie croire que Dieu accomplira ses promesses d'abondance, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Cette foi est ce qui vous soutient tout au long du parcours. Affrontez les défis de front et soyez déterminés dans votre parcours financier. Jacques 1-4 nous enseigne à être persévérant jusqu'à la fin, pour atteindre la maturité et l'intégrité, n'ayant rien besoin. La patience et la persévérance sont essentielles pour construire la richesse. Les résultats immédiats sont rares, mais des progrès constants ancrés dans des principes bibliques mènent à une prospérité durable. Galates 6-9 nous rappelle, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment voulu, nous récolterons si nous ne faiblissons pas, dans le contexte financier, cela nous encourage à rester fermes, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Continuez à appliquer les principes bibliques de gestion, de générosité, d'épargne et d'investissement, car la récolte viendra si vous ne perdez pas courage. Les enseignements bibliques sur la richesse vont au-delà de l'accumulation de biens matériels, ils visent à créer une vie d'abondance, de générosité et d'épanouissement alignés sur les desseins de Dieu. Le désir de Dieu n'est pas seulement que vous réussissiez financièrement, mais que vous utilisiez ce succès pour impacter positivement la vie des autres. En appliquant ces principes, vous débloquez non seulement la liberté financière, mais aussi la croissance spirituelle, la paix et la joie. Ephésiens 3-20 nous rappelle que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ce verset nous aide à réaliser que les plans de Dieu pour nous sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous alignons nos finances sur les principes de Dieu, nous lui permettons de nous bénir de manière incommensurable. Ainsi, commencez dès aujourd'hui à appliquer les secrets bibliques pour atteindre la prospérité. Ajustez votre mentalité, appliquez les principes de Dieu, et ayez confiance qu'il vous guidera vers une vie prospère et épanouissante. L'un des principes les plus soulignés dans les Écritures est le dîme et la générosité, qui, loin d'être un fardeau, ouvre des portes à des bénédictions encore plus grandes. Malachi 3.10 nous dit « Apportez la totalité du dîme dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées, et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est la seule fois dans la Bible que Dieu nous invite à le tester, promettant que lorsque nous sommes fidèles dans nos dons, il nous bénira abondamment. Luc 6.38 enseigne également « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante sera versée dans votre sein. Car avec la mesure avec laquelle vous mesurez, il vous sera mesuré. » La générosité crée une réaction en chaîne de bénédiction. Lorsque nous donnons, nous ne libérons pas seulement de l'argent, nous activons un cycle d'abondance qui revient multiplié. Proverbe 11.25 déclare qu'une personne généreuse prospèrera, celui qui rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi. Ce verset renforce l'idée que la générosité attire la prospérité. En aidant les autres, vous invitez également la provision divine dans votre vie. La vraie richesse ne se mesure pas par l'accumulation de biens, mais par la capacité à bénir les autres. La Bible souligne l'importance de chercher la guidance de Dieu dans tous les domaines de la vie, y compris les finances. Comme le dit Jacques 1.5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans reproche, et cela lui sera donné. » Les personnes financièrement prospères prennent souvent des décisions judicieuses en faisant confiance aux conseils. La Bible nous enseigne que la sagesse est accessible à tous ceux qui la recherchent. Si vous prenez des décisions concernant des investissements ou la gestion de vos finances, cherchez la sagesse de Dieu par la prière. Dans Proverbe 16.3, nous lisons, « Remets à l'éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » En consacrant vos projets financiers à Dieu, vous vous alignez sur sa volonté. Ce verset nous rappelle que le succès financier n'est pas uniquement le résultat d'un effort humain, mais aussi de la guidance et de l'intervention divine. Esaïe 48.17 déclare, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est le mieux pour toi, qui te dirige dans le chemin que tu dois suivre. » La guidance de Dieu est essentielle pour prendre des décisions financières éclairées. Faire confiance à sa direction concernant les investissements, les affaires et les habitudes de consommation est la clé pour bâtir une richesse durable. La foi est le fondement des principes financiers bibliques. Croire que Dieu peut pourvoir même en période de pénurie est crucial pour expérimenter des miracles financiers. Comme le montre Matthieu 6.31 à 33, « Ne vous inquiétez donc pas, en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, que porterons-nous, car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Les croyants sont appelés à prioriser le royaume de Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu en premier dans nos projets financiers, il promet de pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4.19 nous rappelle, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » La provision de Dieu est abondante et ses ressources sont illimitées. Lorsque nous agissons dans la foi, nous ouvrons la voie à une provision divine qui dépasse la compréhension humaine. Dans Hébreux 13.5, « Nous sommes avertis, gardez vos cœurs libres de l'amour de l'argent, et soyez contents de ce que vous avez. Car Dieu a dit, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Abandonner la foi ne signifie pas seulement attendre la provision, mais aussi être satisfait des soins de Dieu. Un état d'esprit millionnaire, ancré dans la foi, repose sur la promesse que Dieu pourvoira et soutiendra. La Bible nous met en garde contre les dangers de s'accrocher trop étroitement aux choses matérielles. Dans Matthieu 6.24, il est écrit, « Nul ne peut servir de maître. » Où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Bien qu'il soit biblique de rechercher la richesse, nous devons veiller à ce que l'argent ne devienne pas notre maître. La richesse devrait être un outil pour servir Dieu, et non un but ultime. Dans un Timothée 6.10, il est dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Certains, poussés par la convoitise, se sont écartés de la foi et se sont infligés bien des peines. Ce verset clarifie qu'il ne s'agit pas de l'argent en lui-même, mais de l'amour de l'argent qui mène au mal. Construire la richesse selon les principes de Dieu implique de maintenir son intégrité spirituelle et d'éviter la cupidité. Luc 12.15 nous met en garde, prenez garde. Méfiez-vous de toute forme de cupidité. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. La richesse biblique se mesure à la manière dont elle est utilisée pour les desseins de Dieu. La quête de richesse ne doit pas compromettre notre relation avec Dieu ni nos valeurs morales. Maintenant, fermez les yeux et priez Père Céleste, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude, cherchant ta sagesse et ta guidance. Merci de nous révéler les secrets de la richesse à travers ta parole, nous enseignant à être de bons attendants des ressources que tu nous as confiées. Seigneur, transforme mon état d'esprit pour qu'il s'harmonise avec tes principes de prospérité. Aide-moi à gérer mes finances avec intégrité, foi et but. Je te demande d'avoir du discernement dans chaque décision financière que je prends, afin d'investir judicieusement, d'épargner avec diligence et de donner généreusement, en bénissant les autres. Éloigne de moi toute peur ou anxiété concernant la provision et remplace-les par une foi inébranlable en tes promesses. Enseigne-moi à être content et libre de l'amour de l'argent, sachant que la véritable richesse réside dans l'obéissance envers toi. Bénis le fruit de mes efforts et que les ressources que je gère glorifient ton nom. En appliquant ces principes bibliques, puissais-je connaître des avancées au-delà de ce que je peux demander, penser ou imaginer. Que cette richesse bénisse non seulement ma vie, mais crée également un héritage de justice, de générosité et d'amour pour les générations futures. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé. Votre like et vos commentaires sont très importants pour aider la chaîne à atteindre plus de personnes sur YouTube. Nous serions également très heureux de votre abonnement. Ici sur la chaîne, nous nous efforçons toujours de vous apporter le meilleur des esprits les plus réussis du monde en matière de développement personnel, de finance et de spiritualité. A très bientôt dans la prochaine vidéo.